Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finances de marché. Aujourd'hui, on va parler de l'action L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui déçoit dans sa dernière publication de résultats. On va voir pourquoi. Alors, pour les rares intrus qui ne connaîtraient pas encore L'Oréal, ça a plus de 115 ans, elle cote à la Bourse de Paris au CAC 40 et pèse 228 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière. Alors, l'action est éligible au PEA, le plan d'épargne action. Elle reste assez suivie par la plupart des investisseurs français. L'Oréal, c'est 37 marques internationales et ces marques, tu les connais avec L'Oréal Professionnel, Carastase, La Roche-Posée, Vichy, Garnier, Lancôme, avec L'Oréal Paris très demandée dans la catégorie soins pour cheveux parce qu'elles le valent bien. Elles le valent tellement bien qu'aujourd'hui, on estime que L'Oréal possède 18% des parts de marché beauté dans le monde. C'est pas rien d'être le leader d'un marché à très forte concurrence où l'entreprise réalise 32% de vente en Europe, 26% en Amérique du Nord, 27% en Asie du Nord, 7% en Amérique latine et 8% dans le reste du monde. Quant à l'action L'Oréal, elle, elle surperforme le CAC 40 depuis plus de 25 ans avec un facteur x 56 de rentabilité pour ses actionnaires hors dividendes réinvestis. Alors, l'entreprise, elle a publié ce 8 février dernier, jeudi dernier, avec une performance plutôt bonne à mon goût personnel, avec 41,2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est encore un record pour l'entreprise avec quand même plus 11% de performance en comparable par rapport à l'an prochain. Donc, comparable, c'est quoi ? C'est un périmètre constant. Donc, on compare des périmètres, pas les nouveaux périmètres, pas les périmètres qui ont été rajoutés, et à devise constante. Donc, sans prendre en compte les variations de la devise. Pour vraiment avoir des chiffres qui sont comparables entre eux et plus 11% de croissance sur son chiffre d'affaires, c'est vraiment pas mal pour L'Oréal. C'est même la troisième année consécutive que L'Oréal arrive à délivrer un résultat à deux chiffres, donc plus que 10%. Et c'est vraiment intéressant, bien sûr, quand une entreprise fait ce type de performance. Surtout que peu d'entreprises de cette taille peuvent en dire autant dans ce contexte de marché. Parce qu'en 2023, L'Oréal, l'entreprise, elle a traversé une période de pression inflationniste. On est sorti au premier semestre d'une période où l'inflation était encore présente, plutôt élevée. De stagnation du marché de la beauté en Chine, il ne faut pas l'oublier. Le tout dans un contexte de taux plus haut, plus longtemps. Et malgré ça, elle affiche, L'Oréal, un nouveau record de vente et de marge. Avec 73,9% de marge brute. C'est quand même 1,5% de plus que l'an dernier. C'est là qu'on voit que c'est un business qui est très rentable, L'Oréal, et qui même s'apprécie d'année en année. Ce qui montre que L'Oréal offre des produits qui sont privilégiés dans le monde entier. Notamment par les femmes, bien sûr. Elles le valent bien. Donc avec un marketing redoutablement efficace qui reste en tête, qu'on voit dans énormément de publicités de façon très récurrente. Et un business derrière avec des marges plus que rentables. Alors côté mauvais point, parce qu'on aime bien montrer les forces et les faiblesses aussi. On observe une dette courante qui passe de 1 milliard à plus de 2 milliards. Et ça, c'est suite à l'acquisition de ISOP, on en a parlé dans la dernière vidéo, et qui a exigé au final davantage de trésorerie que prévu. Ça a une implication. Et quand la dette augmente, le coût de la dette augmente aussi. Donc les intérêts pour lever cette dette, si tu veux, c'est un coût supplémentaire dans le résultat de l'entreprise. Donc en termes de coût financier, on voit qu'ils augmentent aussi pour porter cette dette. Alors oui, bien sûr, on va en parler. L'Asie du Nord déçoit dans la publication de L'Oréal. En cause, on observe une baisse des voyageurs particuliers. Donc moins de voyageurs qui vont dépenser de l'argent dans les pays d'Asie du Nord, notamment avec la Chine. Donc moins de consommation que prévu sur une période de l'année, sur la fin de l'année, sur cette partie du globe, avec aussi des craintes sur les perspectives de L'Oréal, suite à des mesures mises en œuvre par le gouvernement chinois, notamment des mesures contre la revente de produits détaxés, notamment sur les cosmétiques. Et là, ça fait buzzer un petit doute sur sa division luxe, notamment. Et ça, ça déçoit, ça n'a pas plu au marché. On a vu des actionnaires qui ont sanctionné le titre avec une action qui a baissé de presque moins 7%. C'est assez important. Donc aujourd'hui, dans ce contexte, on peut se demander à ce niveau de 428 euros l'action, si L'Oréal, ce serait peut-être intéressant pour rentrer sur cette entreprise de qualité et se demander aussi quel prix on peut cibler avec L'Oréal. Tu sais, je suis ingénieur en finance de marché. Pour répondre à cette question, on va essayer de le faire de façon pragmatique. On va essayer de regarder non pas ce qui s'est passé dans le passé, mais plutôt ce qu'on peut anticiper dans le futur pour L'Oréal. Ici, d'après mes hypothèses, donc des hypothèses sur la croissance de ses marges, sur ses activités de beauté dermatologique, de produits professionnels et grand public, ainsi que le luxe, moi, j'estime que L'Oréal pourrait délivrer 44 milliards de chiffres d'affaires en 2024, donc cette année en cours, et le tout avec 7,1 milliards de bénéfices pour la fin de l'année 2024, ce qui nous donnerait quand même plus 9% de croissance sur ses bénéfices pour l'année en cours. Donc comparé à ces plus 7%, ça serait vraiment pas mal. En termes de valorisation, avec ces hypothèses, moi, j'arrive sur un PE ratio anticipé pour fin de l'année, donc avec des résultats qu'on aura fin janvier, début février 2025. En termes de valorisation, moi, j'arrive sur un facteur ses bénéfices pour sa valorisation à x32 pour fin 2024. Alors, une valorisation à x32 ses bénéfices, on pourrait dire que c'est cher. Après, pour le cas de L'Oréal, on commence à arriver sur un niveau qui est fondamentalement intéressant ici. Dans ces conditions, avec cette plutôt bonne publication de résultats, à mon sens, ce qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde, moi, je vois que les perspectives aussi, elles sont plutôt très attractives. Mon avis personnel, dans son texte, pour L'Oréal, il est positif, bien sûr, et même il reste positif par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites là-dessus. Et j'y vois, là aussi, une occasion d'acheter ce repli, tout simplement, en prenant en compte un risque attendu à 34% par les marchés. Alors, on y arrive. Mon objectif perso pour le prix de son action, L'Oréal, est à 450 euros pour un horizon à 6 mois. Alors, dimanche prochain, je ferai une newsletter sur les dernières publications de résultats de ce début d'année 2024. J'ai déjà commencé à en parler un petit peu dans mon dernier email d'hier. Donc, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter sur mon site web keystorm.com. D'ailleurs, sur mon site, j'ai créé un outil en ligne qui compare les frais et les spreads des courtiers et banques en calculant automatiquement selon tes volumes de transactions, selon tes critères, que ce soit pour des actions PA ou des actions CTO, les frais et les spreads pour tes transactions. Si ça t'intéresse, mon outil est disponible gratuitement sur mon site web keystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao ! Merci.